Orcus Focus Orcus Focus présente A main levée, il trace ses décorations, comme dans son ancien atelier à Damas en Syrie. En 2012, Waël Al-Sali a fui son pays avec sa femme et leurs quatre enfants. La famille arrive en France après trois ans passés en Jordanie. Waël, réfugié politique, a le mal de son métier. Alors, il travaille chez lui et vient faire cuire ses œuvres aux poteries d'Albi. La suite, racontée par Laure Camillo, la dirigeante de l'entreprise. Il est venu ici acheter de la terre en premier. Parce qu'il voulait faire des poteries chez lui, à la maison. Parce que ça lui manquait. Et il ne s'est pas fait connaître, il achetait sa terre, il payait ses cuissons, il repartait. Et un jour, j'ai vu ses œuvres à droite, des fours. J'ai dit aux filles, c'est quoi ça ? Qui a fait ça ? Ils m'ont dit, c'est un étranger qui l'a amené. Déjà, j'ai dit, il ne paye plus. Parce que quand tu vois ce professionnalisme, ça s'est arrêté là. Et le Khazar est arrivé, qui s'occupe des réfugiés politiques. Ils m'ont dit, on a quelqu'un qui est syrien, palestinien, et qui était potier chez lui. Est-ce que vous accepteriez de lui faire faire une pièce ? J'ai reconnu ses œuvres, si tu veux, parce que cette patte... Mais j'ai dit, mais c'était toi là. Il m'a dit oui. Et depuis, il est resté à mes noms. Waël s'est très rapidement intégré, malgré le barrage de la langue. Son style, son savoir-faire, ouvre à l'entreprise d'autres horizons de création. L'or Camillo à l'œil, il ne manque pas d'idées. Cette pièce là, c'est quoi ça ? C'est qui ça ? Ça, c'est toi la haine ? Ça c'est bien. On dirait du cuir. Oui. Tu vois ? Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, ça m'intéresse ça. On pourrait travailler un peu l'imitation des matières. Ça serait intéressant. Tu sais ce qui me plairait aussi beaucoup ? C'est la mode, tu sais, du végétal, des fougères, des grandes feuilles. On pourrait les encastrer. Tu vois ce que je veux dire ? La société emploie 5 tourneurs, parmi lesquels Marie. Mais elle peine à trouver des jeunes qui veulent s'engager dans cette voie. Il faut en effet plusieurs années d'apprentissage pour parvenir à tourner une pièce de 20 cm seulement. L'arrivée de Waël a donc été une chance pour les poteries d'Albi. Et moi voilà ce qui m'impressionne, c'est tout à main levée, tout de mémoire. Il est arrivé qu'avec ses outils, il n'a pas de décalcos, il n'a pas de calques. Il fait tout comme ça directement sur la terre. Si tu veux, quand tu vois la dextérité, tu te dis qu'il faut absolument garder ça à la maison et trouver une gamme qui plaira aux Français. Voilà quoi.